Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de différents modes multi sur l'Upermage. On fera cette série sur plusieurs types de personnages pour tous les comparer. Voilà voilà. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner avec votre like et votre commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est le mieux selon vous sur l'Upermage ou sur d'autres races entre un multi no crit et un multi do crit, voire un multi do crit mêlé, enfin un no crit pardon mêlé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description, je me suis lancé sur les lives, on fait une aventure de zéro. Et pareil sur Discord, on s'entraide etc. Donc si vous stagnez, que vous êtes THL et que vous stagnez, vous n'avez pas trop de gamas, moi je vous conseille de revendre vos stuff et de partir sur une nouvelle team. Et vous verrez au bout de 4-5 mois, vous serez, enfin au bout de même 1 mois, 1 mois et demi, vous serez niveau 200 maximum. Et vous aurez déjà plus de 30 millions c'est sûr. Et puis si vous n'y arrivez pas, de tous les cas, on va vous aider. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous présenter les modes. Donc le premier mode, c'est un multi do crit que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Je vous invite à aller la voir. Donc le voici, c'est un triple pas de greffe, double strigide, double torquellonia avec la cape torquellonia, la coiffe pas de greffe. On a ici un co-culte et le setup de Dofus ici. Voilà, donc on va regarder, on va essayer de se bouger pour ce mode puisqu'on l'a déjà vu. Donc au niveau de la brèche Tecto, on est à 500. Les sorts à 2 PA sont entre 500 et 600 comme vous le voyez ici. On a celui-là qui est forcément plus élevé puisque le stuff est quand même pas mal basé sur le mode agilité. Et qu'on vient de faire des combinaisons élémentaires. Voilà, donc on est sur quelque chose de très très intéressant. Ensuite sur le Morph, je ne me souviens plus dans quel ordre il faut le faire à chaque fois. Il faut commencer par Terre qui va passer haut, c'est ça ? Non, il faut faire haut Terre, feu. Ok, donc du coup voilà, on va poser l'état Terre et le cycler sur le haut. Et donc là, on va pouvoir faire un Morph 3 fois si je ne me suis pas trompé. Non, voilà. Donc là, on a gagné un Morph en distance. Et donc on fait des Morph, on avait dit, entre 900, entre... Ouais, bon, le Morph haut forcément pas terrible. Mais voilà. Mais au moins, donc là on peut caler une petite vue le nez mais elle n'est pas intéressante. Donc on repasse sur l'élément feu, vous voyez on peut monter jusqu'à 800. Et donc là, par contre, le Morph qui va augmenter ses dégâts. Donc de suite, on est sur des 1000 de dégâts au Morph x3. Et c'est vraiment pas mal. Là, si on cycle, on peut caler la petite vue le nez et passer sur un enchaînement de deux éléments. Et donc on fait des... Voilà, on tape plutôt pas mal. Voilà, donc là on peut faire ça avec le Tison qui tape du 1800. Et on peut passer sur le Morph à 2 PA qui fait mais vraiment très 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 mal. Voilà. Donc on a des tours qui sont plutôt intéressants avec ce mode multidocrite. Mais après, voilà, en échange, on est vraiment sur un mode PVM, vraiment chips, 3300 de vie, etc. Maintenant, on va passer au mode Arc-Compte avec une full Aurore pourpre. Donc au niveau des stats, on est sur du 750 Agile, 760, 760, 760, 800 en Intel. On a 234 de puissance, donc on est sur un mode 1000 de stats. 1000 de stats all, sauf chance. Mais vous allez voir pourquoi j'ai pas monté la chance. On a 4014 points de vie. Et au niveau des dégâts, on a pas mal de dommages fixes. Et on va regarder l'hérésie là-dessus. Donc je vais vous montrer vite fait le stuff. Donc c'est un mode que j'appellerais No Crit. Donc il y a une GH. Mais ça se joue à distance. On a le Cougniard qu'on pourra en placer ici par un familier PA, le Féanor quoi, PA puissance. Au niveau des Dofus, si vous avez le double exo comme moi, vous pouvez vous passer du Dofus Vulbis. Sinon, vous pouvez vous passer d'un exo. Et si vous avez le Vulbis, ça marche très bien aussi. Et au niveau, on est sur un full set de Dofus. Si vous enlevez le Vulbis, vous avez la capacité de mettre ce que vous voulez, notamment le Pre-Tech. Puis après, en fonction de ce que vous voulez enlever aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles. Voilà, donc 12 PA, 6 PM, pardon. Et au niveau des résies, on est sur 22, 20, 26, 26. Donc c'est pas dégueulasse. Le hard-compte est 2% réfeu. Je vais vous présenter le stuff. Voilà, le stuff a été présenté dans une autre vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Donc ici, on a le PA, le PM. On a le hard-compte 2% réfeu. Malheureusement, ici, celui-là, il y a un moyen de 8% critique. Mais c'est un 12 Do. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. On a le stalak, le cougnard, les bottes, la ceinture, la JAH et la porte de Bonta. Et donc là, tout va se baser sur les combinaisons élémentaires. Donc on va se mettre comme ça. Donc là, on combine élémentaires. Donc le torrent, il est augmenté. Ici, on peut venir caler combi, 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 voilà. Donc on a 3 combinaisons élémentaires. Donc on a fait feu, air, terre, feu, OR. Voilà, on a encore le boost du torrent. Donc on peut caler un dar. Est-ce qu'on a feu, air encore ? Oui. Terre, feu, on l'a ou pas ? Terre et feu, donc il nous manque air, haut. Enfin voilà, il nous manque quelques combinaisons. Et le torrent arcanique qui passe à 2000. Donc on est plutôt sur un mode qui fait très mal. On a vu que les sorts à 2 PA tapent aussi bien que l'autre mode, mais sans crit. Ils tapent un petit peu moins forcément, mais le torrent arcanique qui tape très fort. Ici, on a un tison qui monte à 1400. Bon, c'est beaucoup moins efficace, mais on a beaucoup plus de résille, beaucoup plus de vie et plus de PA également. Donc voilà, on est plutôt pas mal. On est sur un mode polyvalent. Et puis voilà, on a le torrent qui fait très très mal. Quand tu le fais en fin de tour comme ça, clac, 2000, ça fait plutôt mal. C'est intéressant. C'est surtout le torrent qui est très intéressant. Et ensuite, par exemple, on va enlever ça. Mais si on fait les morphes. Voilà, on est sur des morphes à 600, 700, enfin 600 plutôt, pardon, excusez-moi. Donc on est plutôt sur des bons morphes. On est plutôt sur des bons morphes. Et donc là, quand on augmente les dégâts, on passe à combien ? On passe à 800. Ouais, 700. C'est quand même beaucoup moins fort. Après, la panneau est beaucoup plus polyvalente. C'est ça qu'il faut se dire. On peut jouer de différentes manières. Et puis surtout, on a le harconte qui est intéressant. Qui tape du 1300. Je crois qu'il y a du vol de vie. Il tape neutre. Très intéressant aussi. Et on a un vol O et R. Donc c'est plutôt pas mal. Après, au niveau des autres sorts. On a ça. On a la déflagration. On a la lame astrale. Je n'ai pas regardé combien on avait de PO. Mais on en a trois. Il faudrait installer PO pour que ce soit exceptionnel. Après, on peut jouer voile aussi. On n'est pas obligé de jouer la jache. Donc voilà. Clairement, pour le PVP, je pense que c'est une bonne solution. Et sinon, on a le mode mêlé avec l'upermage. Donc c'est exactement le même mode. Sauf qu'on va mettre un voile d'encre ici. Un bouclier de Dilisael. Et la Crocobure. Crocobure qui va être nerfée ou up. C'est à vous de voir ce que vous en pensez. Ça peut se jouer avec le Dofus Emerald par exemple. Surtout le Dofus Abyssal. Et vous pouvez enlever d'autres Dofus Ulbis, etc. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne. Bon après, voilà aussi. On n'a pas de familier qui nous permet de roxer, etc. Donc c'est pour ça qu'on tape moins fort que l'autre mode. Donc là par contre, mode terre en mêlée. Le tison à 1000. Voilà. On va booster un petit peu. Et donc j'ai oublié de mettre le torrent. Excusez-moi. Après, est-ce qu'il est intéressant le torrent quand il est en mêlée ? Je ne sais pas. Parce qu'on a quand même la possibilité justement en mêlée d'aller caler des tribus. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Donc on va essayer... Alors j'ai le chat qui vient de se casser la gueule. Je ne sais pas si on l'a entendu sur la vidéo, je pense. Hop. On va venir booster un petit peu les combinaisons élémentaires. Donc vous voyez, au niveau des dégâts mêlés, on est plutôt pas mal. Ce n'est pas la folie, mais ce n'est pas non plus dégueulasse. Hop. Agis. Feu. Et puis sachant que je n'ai pas calé la vulné au final. Voilà, on est sur un torrent arcanique à Moëmi 800. Et on arrive avec une croco à 450. Ce n'est pas dégueulasse, mais ce n'est pas non plus transcendant. Hop. Hop, le tison. Hop. 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 On va recaler notre petit combo. Clac. Clac. Et donc là, vous me dites que j'ai 4 PA. En fait, j'aurais dû en avoir 3. Et là, le torrent qui passe à 2060. Voilà, on est plutôt pas mal quand même. Le torrent, on est sur un tour à 500, 1000, 2000, 2200, 2300. Et voilà, on est sur du 4300 quand même. Et quand on passe le tour, on est quand même à presque... Oh, on est presque sur du 5000. Bon, après, on est sur de putsch. Mais ce qu'il faut penser également, c'est qu'on peut faire la contribue. On peut faire le tribut. On peut faire beaucoup de choses différentes avec ce mod. Il est assez polyvalent. Beaucoup de résistance. Notamment les 38 en... Vous voyez là, les résists sont vachement plus intérieures. C'est très intéressant. Donc, on... Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, c'est... Voilà, on est sur une classe qui est pas là pour frapper extrêmement fort. Bien évidemment, puisque c'est l'Upermage. C'est quelque chose qui est très... C'est une classe qui est très mobile. Très polyvalente. Donc, on est pas là pour constater les ROX. Mais en effet, si tu... Voilà, la multidocrite, il n'y a vraiment pas... Pas jeu. Bon, après, il y a quelques... Quelques... Comment on appelle ça ? Il y a quelques... J'avais pas vu qu'il m'avait MPZK. Il y a quelques pourcents d'os sort et pas mal de FM. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye, bye.